vous savez en guinée on parle mon oreille est là aussi ça ne vaut pas m'aider ça ne vaut pas m'aider on parle toujours de violence en guinée moi je sais même plus comment parler de ça je sais plus comment parler de ça on parle de violence et de violence et de violence d'abus sexuels d'abus sexuels et d'abus sexuels parce qu'il y a violence dans les violences il y a plusieurs types de violences il y a la violence physique qui est comme par exemple les hommes qui battent leurs femmes ou alors les enfants qui sont maltraités les bonnes qui sont maltraités dans les familles dans les entroits et tout ça ça c'est la violence physique être tabacé blessé frappé il ya la violence sexuelle dans la violence sexuelle qui est caractérisé par plusieurs manières voilà il ya plusieurs types de violence là on parle souvent de la violence sexuelle de l'abus sexuel qui se fait sur les femmes sur les petites filles même des dans des foyers même dans des couples même avec des personnes mariées parce que lorsque toi un homme tu veux toucher à ta femme elle n'est pas prête quel que soit le motif mais tu l'obliges déjà vous avez atteint un niveau d'abus sexuels tu t'es abusé d'elle parce que c'est pas avec ses consentiments voilà donc on a parlé de violences sexuelles on a parlé d'abus sexuels dans cette guinée dans cette république des guinées capital qu'on a créé drapeau rouge jaune vert on a parlé ce pays d'amètre secouturé dans ce pays là il ya trop d'abus d'abus sexuels trop de violences sexuelles on a parlé de ça fatigué on dirait on en parle ça glisse sur les autorités on en parle ça glisse sur les gens on en parle ça dit rien aux gens ça dit rien aux gens un guinée on a constaté que c'est la politique qui intéresse seulement les gens c'est ce qui intéresse plus les gens l'état socio-culturel on a l'impression que les gens banalisent c'est la politique qui alarme tout le monde c'est la politique qui dit quelque chose aux gens merci beaucoup mes amours vous me plaisez beaucoup aussi voilà pourquoi vous êtes les guerriers voilà pourquoi je suis aussi votre guérière je sais que je plais à mes guéris et je sais que mes guéris et même peu importe comment je suis et moi déjà je m'accepte comme telle voilà malgré mes boutons les choses sur mon visage là mes guéris même je suis comme ça ce sont mes hormones c'est de moi c'est de ma peau voilà que je sois que je sois que je sois jolie que je sois vilaine que je sois comment 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 sur tous les plans de la vie mes guéris m'acceptent mes guéris même je plais beaucoup à mes guéris comme ça vous aussi vous me plaisez beaucoup merci pour ça c'est ça là on appelle des vraies personnes qui s'assument qui s'acceptent comme telle c'est de ça qu'ils sachent on est fier de nous comme des guéris donc on a l'impression que c'est ce qui intéresse plus les gens on a l'impression que là on parle de politique ces là sont les gens mais cette politique là qui mène la politique c'est la population qui mène la politique c'est le peuple qui mène la politique c'est le même peuple qui a ses cultures c'est le même peuple qui à sa société c'est le même peuple qui forme d'ailleurs la société Donc parler de la politique c'est parler des gens, parler de la politique c'est parler des enfants dans le pays, c'est parler du pays sur tous ses plans, dans toutes ses circonstances, dans tous ses problèmes. Et aujourd'hui dans notre société guinéenne, l'appui sexuel ça cause un véritable problème, c'est devenu d'ailleurs un véritable fléau. On a atteint maintenant le niveau homosexuel, avant ce sont les hommes, les garçons qui violaient les petites filles, en tout cas la femme, c'était homme à la femme, l'homme viole la femme. Dernièrement on a même vu des groupes de filles qui violaient aussi les garçons, un groupe de filles s'est abusé d'un jeune, on a vu vice versa, la violence de l'homme à la femme, la violence de la femme à l'homme. On a vu ça, on a vu la violence sexuelle sur tous ses deux plans, mais jusqu'à aller la violence maintenant, entre deux personnes du même sexe, ça c'est parce que la violence hétérosexuelle, on n'a qu'à maintenant l'appeler comme ça. Ne soyez pas jaloux à la main, il faut nous informer de tout, il n'y a pas de problème, je vous informe tout mes amours, nos problèmes. Donc c'est parce que, c'est parce que, la violence hétérosexuelle, on n'a qu'à l'appeler comme ça, n'est pas punie que ça attend le niveau homosexuel. Ah oui, c'est la victime qu'on a attrapé. Je ne dis pas si on n'attrape pas une victime d'homme. Je ne dis pas si on n'attrape pas un coupable. Excusez-moi, je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas. Aujourd'hui, je parle doucement, doucement même. Un coupable, victime, c'est la personne à qui on cause le tort. Coupable, c'est celui qui cause le tort. Donc, si on main-main, on attrape un coupable, et puis la justice jouait bien son rôle, on le sanctionnait très bien, comme il faut. Mais on le punissait très bien. S'il y avait vraiment la vraie justice, la punité dans cette Guinée-là. S'il y avait la punition, si les gens étaient punis dans cette Guinée-là, on n'allait pas atteindre ce niveau. On n'allait pas atteindre ce niveau. Parce que ceux des gens qui violent les femmes, les petites filles, de toute façon, ils seraient punis. De toute façon, ils passaient, de toute façon, ils traînaient dans des prisons, on n'allait pas arriver là. Mais c'est parce que ceux qui violent les femmes et les petites filles ne sont jamais punis. On les attrape aujourd'hui, on les laisse demain. Parce qu'ils ne sont pas punis. Voilà les jeunes. Parce que ce jeune de 21 années qui vient de faire là, moi j'appelle ça d'abord la curiosité. Il est curieux de découvrir l'homosexualité. Qu'est-ce qu'on appelle homosexualité? C'est un gros homosexuel qui est ce jeune-là. Il faut qu'il parte en prison. Qu'il passe un bon temps en prison là-bas. D'ici sa sortie là, il va oublier son homosexualité. D'ici sa sortie, il va oublier son homosexualité. Parce que l'homosexualité, c'est dans les deux cas. Toi qui fonce ton ami là, tu es homosexuel. Toi qui dans ton derrière aussi, on te fonce toi aussi, tu es homosexuel. En homosexualité là, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux. Si tu n'es pas homosexuel, toi là, au lieu d'aller faire l'amour à un homme là, tu vas aller faire une femme. Là, tu n'es pas homosexuel. Mais si tu laisses un homme, tu pars baiser un homme. Tu le vois très bien, c'est un homme. Il te montre son truc, son derrière et puis tu penses que tu es homosexuel et fier de l'être. Tu es homosexuel, fier de l'être. Les gens pensent que quand on dit PDK, on dit homosexuel, c'est seulement celui qui donne son derrière. Non, celui qui parle foncé, son camarade homme là, est plus homosexuel que celui qui donne son derrière. C'est ce que vous ignorez. C'est un gros homosexuel caractérisé qui est là comme ça. C'est lui qui est là comme ça. Lui qui a parti violer les petits garçons là. C'est un gros homosexuel. On n'a qu'à lui mettre une grosse punition aussi d'homosexuel. C'est de ça qu'il s'agit. Toutes les bêtises qu'on pensait que ça n'allait jamais se produire en Guinée, c'est ça qui vient maintenant. Vous n'allez pas changer ce pays. La Guinée est un pays humble. La Guinée est un pays, c'est-à-dire, de valeurs et de principes. Un pays musulman, un pays chrétien. Où sont parties nos valeurs? Vraiment, où sont passées nos valeurs? Même si vous êtes à deux personnes partagées, c'est direct, s'il vous plaît. Ça doit aller très loin. Travaillez les guérillers. Bonsoir, mon grand frère. Salomon, mon frère. J'espère que tu vas bien. Ça va ici. On est là en train d'empofrapponner. Je ne me porte pas tellement bien. Mais ça aussi, pas quelque chose de grave. C'est dosé, normal. Et voilà. Il y a ce cas où un jeune de vingtaine d'années qui est sorti violé, un tout petit garçon aussi de six ans. Donc, on doit parler de ça. C'est alarmant. C'est grave. C'est grave, mais ce n'est pas étonnant. Incroyable, mais vrai. Vous voulez transformer ce pays-là en comment, quoi? En comment? C'est quel bagaille, ça? C'est quel désordre, ça? C'est quelle curiosité, ça? C'est quelle curiosité? Si tu es aussi tant homosexuel, si tu veux découvrir derrière de quelqu'un, toi-même, il faut foncer ton doigt dans ton anus là-bas. Mais c'est mieux aussi. Il faut aller dans le cabinet. Quand tu t'assois là vraiment, tu t'enfonces, toi-même, tu fais comme ça dans ton anus là-bas. C'est mieux. Pourquoi tu vas prendre un enfant des jeunes de six ans, tu lui fais ça? Tu es homosexuel comment? Donc, c'est ça, je vous dis, je répète. Sans être violent dans mes propos, pas du tout, sans être vulgaire dans mes propos, ce n'est pas le cas. J'essaye de vous expliquer les choses comme telles, parce que voilà, surtout en Guinée-ci, si tu n'expliques pas bien les choses dans leur contexte, les gens ne te comprennent même pas. Ils vont te dire, mais ça là, elle parle, mais il n'y a pas de volume. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai l'habitude de vous parler avec le bon volume. D'abord, je suis infirmière. J'aime appeler le chien par le chien, le chat par le chat. Je vais bien me guerrier, je vais bien mes amours. Partagez les directs qu'elle a, ça n'a pas à minimiser. Je dis, même si vous êtes à trois vues, partagez. Moi, ce n'est pas mon affaire, parce que comme moi, moi, je crois en moi-même, moi, je sais ce que je fais, donc ça ne me dérange pas le nombre de vues. Quand moi, je me mets, quand je viens, je travaille, et puis je passe. Je ne viens pas chercher de visibilité ici. Donc, même si vous êtes deux, je sais que le message va passer. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Ce gros homosexuel qui s'est levé, ce gros homosexuel d'une vingtaine d'années, un enfant comme ça, un gamin comme ça qui n'est allé nulle part, un gamin qui n'est allé nulle part, il est déjà homosexuel. Il n'a même pas 30 ans, même pas 22 ans, même pas 25 ans, on dit vingtaine d'années. De 18 ans, de 17 ans par là. Celui déjà qui va prendre un enfant de 6 ans, le foncé. Lui, là, son homosexualité, ça va atteindre quel niveau? Ça va atteindre le ciel. Ça va atteindre le soleil là-bas. C'est un gros homosexuel qui est là comme ça. Donc, prenez-le, mettez-le en prison qu'il passe tout son temps là-bas. À sa sortie, là, il va oublier ce qu'on appelle homosexualité. Parce que sa homosexualité, il a voulu découvrir. C'est ça le secret. Ce jeune que vous voyez, il a voulu découvrir homosexualité. Il a voulu coucher avec un homme. C'est ça. Il a vu le petit tchon, il sait que c'est un garçon. C'est un garçon. Parce que le papa du garçon, du petit garçon dit, le petit garçon est parti en brousse, au cabinet en tout cas, à Cancan là-bas. Là que c'est produit à Cancan. Le petit garçon a dit à son papa, il va aller faire caca. Le garçon est parti. Il a duré jusqu'à son papa ne le retrouvait plus. Donc, le père décide d'aller vérifier, d'aller voir comment va son enfant. Ou bien il a mis caca sur lui partout. Ou bien qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc, le père arrive maintenant. Il trouve ce jeune sorti de nulle part. On ne sait même pas. Quand tu vois ses doigts qui sont comme ça, là, ses doigts sales, sales, on dirait un homosexuel mal éduqué, il y a celui, un délinquant dans le quartier. Hein? Qui n'a pas qui lui donner éducation. Ou bien qui a jeté les conseils de ses parents. Hein? On vient trouver maintenant ce gros homosexuel qui est en train de se lever là. Sous le petit. En train de le foncer par derrière. Le père dit, ok. Donc là, le père l'attrape, il le frappe jusqu'à... Les autorités sont venues. À l'instant, il est dans la main des autorités. Ce gros homosexuel de vingtaine d'années là, il est dans les... Il est dans les mains des autorités. À l'instant. Donc, c'est ça que je dis. Dieu merci, on a mis main sur lui. Parce que le père pouvait venir trouver seulement son enfant en train de saigner maintenant. Ou bien en train de pleurer. Ou bien en tout cas, cet imbécile là est parti. Mais Dieu merci, on a mis main sur lui. On a mis main sur lui. On lui a attrapé. On lui a envoyé jusqu'en devant la justice. Donc, on a qu'à lui mettre une très grosse punition. C'est un gros homosexuel qui est là. Je dis, il répète. Je dis, il répète. Il ne faudrait pas que l'enfant là, l'enfant de 6 ans là, ait honte de son histoire de mort. Parce que c'est déjà arrivé sur le réseau. Il ne faudrait pas que l'enfant là, ait honte de son histoire de mort. Il ne faudrait pas que son histoire le fasse pleurer. Ou alors que lui-même, il décide d'être homosexuel aussi. Parce que derrière 6 ans, il a été foncé par un garçon. Il va dire, c'est à bas âge, un garçon m'a fait là. Et puis, on n'a rien dit. La justice de mon pays n'a rien dit pour mon défenseur. Il dit, moi là, je suis né homosexuel. C'est ce qui fait aussi. C'est ce qui pose aussi l'homosexualité. S'il n'y a pas de justice, l'enfant là va décider d'être homosexuel. S'il n'y a pas de justice, l'autre là aussi, le plus grand, il va continuer encore de faire ça aux petits garçons dans le quartier. Lui-même, il va décider de rentrer née d'un définitivement. Je vous dis. C'est ça que je vous dis en réalité. Donc, que justice soit faite. Justice pour le petit garçon de 6 ans. Je ne l'ai même pas mentionné à un titre. Tout à l'heure, quand je finis, je vais ajouter là-bas. Justice pour le petit garçon de 6 ans. Ok, bonne nuit. Alassane Barri, comme tu peux plus suivre le live, merci vraiment d'être là pour le petit temps que tu as pris. Bonne nuit. Et je te fais gros bisous là-bas. Bonne nuit, mon guerrier. Merci bien. Donc, justice pour le petit garçon de 6 ans. Et vraiment, c'est alarmant, c'est dommage, c'est grave, ça part loin. Ça part loin. Il faudrait que justice soit faite pour tout cas de viol. Que ce soit un homme à une fille, que ce soit une fille à un homme, quoi, comment que ce soit. Comment que ce soit. Si on attrape les coupables qui fassent la prison, qu'ils demeurent là-bas en prison, qu'ils assument leur acte, c'est ainsi, ça va finir. Mais si on continue d'attraper les coupables aujourd'hui et de les libérer de moi, si on continue d'attraper les coupables aujourd'hui et de les libérer de moi, ça va continuer comme ça. Il faut que la justice soit pratiquée. Il faut qu'on applique la justice dans toutes ces lois. Il faut que tous les règlements de la justice soient appliqués. Tu commens un dégât, tu l'assumes. Tu commens des erreurs, tu l'assumes. Tu en souffres. Tu violes, tu subis la violence en prison au calme. Une violence au calme. On ne te bat pas, on ne te fait rien, mais tu es privé de ta liberté. Même nourriture, c'est qu'on a pitié de temps, on te donne à manger là-bas. S'il faut même chaque matin, on te donne café au lait avec 10 tabassements même, 10 coups, bien soignés, 20 à 30 coups, comme dans le film de Daïkoula. Il demande, il demande aux policiers, aux agents de police, il les demande café au lait. Et puis on l'amène, je ne sais pas combien de coups de fouet. Il dit, je vous ai demandé café au lait. On lui dit, ah, c'est ça là qui est café au lait. Chez nous ici, quand un prisonnier demande café au lait, ça veut dire il demande des coups. Il demande des coups. Bon, chaque matin, on te donne café au lait. Toi-même, quand tu sois de là, tu vas oublier l'esprit de violence. Tu ne vas plus violer la loi. Tu vas respecter toi-même, respecter les territoires des champs. Mais on est où là? La justice est banalisée en Guinée, dommage. Kaosari, c'est toi qui as raison, mon cher. La justice est trop banalisée. Colonel Dumbuya, please, on vous fait appel. la justice guinéenne, dans toute sa compétence, on vous fait appel, s'il vous plaît. Prenez maintenant ce cas de violence au sérieux une seule fois pour de bon. On en a trop à en parler. C'est banalisé, on ne prend pas au sérieux. Les gens sont en train d'être violés un peu partout. Même les grandes dames sont violées aujourd'hui. Les petites filles, on ne peut plus respirer dans son propre pays. on ne peut plus trop laisser un peu les enfants comme ça, là c'est fini. Soit on les a volés, soit on les a violés, soit un mal les a ribés en tout cas. C'est quoi? Un pays sans sécurité, un pays sans justice, un pays sans application de loi. On est où, là? On part où, là? On n'est plus libre dans son propre pays? Tu rentres en Guinée, tu as peur. Trop de conneries, là. Trop de légèreté, là. Trop d'impunité, là. Mamadou, Bob, Boba, je vais bien, mon guerrier. Je vais bien, merci. Je vais bien. Donc, la justice, l'application de la justice, s'il vous plaît. Please. Oga, please. Please, Oga. Chers présidents, chères premières dames, hein? S'il vous plaît. Chères justices, chers gouvernements, faites appliquer la loi dans notre pays. Mon grand frère, loi de Canaille, vient d'arriver. Il y a eu un cas de viol à Cancan grand frère, c'est ça qui est là. Mais c'est un jeune de vingtaine d'années qui a violé un petit garçon de six ans. Le petit est juste parti pour faire caca. L'autre jeune, là, qui est sorti de nulle part, il est venu l'attraper, en train de l'offenser derrière. C'est pourquoi je dis violence homosexuelle. un garçon de vingtaine d'années qui attrape un garçon de six ans et qui le fait par derrière. Juste comme ça. C'est pourquoi je vous dis que c'est un gros homosexuel. Il voulait découvrir le goût de l'homosexualité. Il va attraper un garçon de six ans. On peut faire ça. On peut faire ça. Il l'a fait pour quel motif? On n'a qu'à bien lui demander. Et puis le salopat quand il ne parle pas de la volonté de Dieu, il dit qu'il n'était pas sous la drogue. Il dit qu'il était sous, sous rien, c'est-à-dire sous aucune substance chimique, sous aucune substance toxique. Qu'il est libre, qu'il était très libre quand il voit qu'il a bien vu le garçon en plus. C'est un garçon de six ans. Un petit garçon. Il a appris et puis voilà, il fait ce qu'il veut. Donc, à la fin de ses propos, il dit que c'est la volonté de Dieu. Ne nous foutons pas aussi de Dieu. Faut de taper sa bouche faible de Dieu. Depuis quand toi, tu vas te violer un petit garçon, toi, un garçon, et puis tu parles de Dieu là-bas. Trop de foutez à l'égard de Dieu. C'est parce que Dieu nous a montré qu'il est chantier on lui fait ça. C'est parce que Dieu nous pardonne qu'on lui fait ça. C'est parce que Dieu nous aime trop qu'on lui fait ça. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est même pas possible. Marie-Emmanuel, ma chérie, comment tu vas? C'est même pas possible. Je peux pas imaginer au fait. Je peux pas imaginer. Ça s'est passé à Canca. Canca qui est supposé être une ville musulmane, une ville noble, une ville de principes, de valeurs, une ville d'humilité. Cela se passe toutes ces choses. Horrible. Ça fait vomir. croire qu'elle a. Donc, je m'adresse en fond aux parents, chers parents, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tant que vos enfants n'ont encore pas atteint l'âge de 18 ans en avant, 22 ans, 18 ans, 22 ans, ne les abandonnez pas. Cher papa, quand ton enfant te dit il fallait l'accompagner. Si ton enfant était là en train de faire caca, toi-même, là, tu arrêtais aussi, là, tu le regardes. Tu as son vigile. Est-ce que cela allait arriver? Cet imbécile allait venir seulement et il fait comme ça et il dit il y a quelqu'un là-bas qui est arrêté en train de voir le gars. Son papa est là-bas. En tout cas, il y a quelqu'un qui lui regarde. Il n'allait pas oser ça. Si les gros homosexuels comme je viens de dire il n'a qu'à aller se doiter lui-même. Lui-même, il n'a qu'à aller aussi boquer et puis il est là-bas et il se doite ça aussi. C'est possible, c'est son con, c'est son anus qui dit ça c'est mon seul là-bas. Il allait faire son homosexualité là autrement. Mais ça n'allait pas être le pauvre petit garçon là. Mais vous abandonnez aussi vos enfants trop. C'est ça. C'est l'application de la loi qui n'est pas là. Donc chers parents, n'abandonnez pas aussi trop vos enfants. En Afrique, les gens sont trop négligents aussi. Venez voir les blancs. Les blancs, c'est ce que c'est que donner vie, ce que c'est qu'être parent, ce que c'est qu'être enfant aussi à bas âge. Ils vichulent trop leurs enfants. Non, ils n'abandonnent pas leurs enfants. Ce n'est pas qu'ici les choses pareilles ne se produisent pas. Si je dis ça, je mentis. C'est dans tous les pays. C'est dans tous les pays. Les pays, mais dans tous les pays. Violence sexuelle, des tueries et tout ça, c'est dans tous les pays. Mais la seule différence est que les parents font déjà leur mieux et deuxième des choses, choisir la loi et appliquer. On attrape un tel imbécile comme ce jeune qui vient de violer la mère. C'est le restant de sa vie qu'il est en train de passer en prison sans se rendre compte. Il assume sévèrement. Il va aller se reposer un peu là-bas. L'amende que ses parents vont payer si même il a des parents. Si même il a des parents. Si on retrouve ses parents et puis ils assument que c'est leur enfant, on les fait payer grosses amendes. Si c'est un délinquant abandonné comme le jeune que je vois là, lui seul, il va assumer ça en prison là-bas. En tout cas, on sait ce qu'on va lui faire. Selon son mot de défi. On sait ce qu'on va lui faire. Selon son dossier qu'on va découvrir. Selon les investigations. C'est quel genre de personne même d'abord. En plus de tout, il parle de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Vous chiez trop sur la tête de Dieu. quelqu'un fait quelque chose comme ça et il dépose ici sur la tête de Dieu. Tu gardes quelque chose comme ça et tu le prends et tu le déposes sur la tête de Dieu. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Dieu a mal fait de nous créer. Dieu fait mal de nous donner la vie. Dieu fait mal de nous mettre au-dessus de tout. Dieu fait mal de nous faciliter la vie de nos jours. Tout ce que tu veux tu trouves au marché. Tout ce que tu veux manger tu en trouves. Sauf que tu n'as pas l'argent. Et Dieu nous donne aussi toutes les facilités, toutes les manières de nous mettre à la tâche. Il nous a donné nos quatre membres bien arrêtés. Avant de vieillir tu as assez de temps pour faire beaucoup de choses. Il nous a donné étape par étape. Il suffit juste de t'organiser de faire toutes choses avec son temps. Même se rendre riche de nos jours ce n'est pas aussi difficile. Fais travailler ta tête. Fais travailler ton corps. Donne-toi de l'énergie. Réfléchis. Donne-toi des idées. Mets-les en pratique. Aie des rêves. Aie une vision. Quand même l'année commence là. Fixe-toi des objectifs à atteindre. Dans cette année je veux atteindre tel nombre d'objectifs. Tel, tel, tel. C'est ce que je veux faire d'ici la fronterie. Et mets-toi à la tâche. tout ça là c'est le don de Dieu. C'est l'offrande de Dieu gratuitement à nous. Même quand on respire là seulement c'est un don de Dieu. Dieu nous met dans trop de beurre déjà. Dieu nous met dans trop de beurre déjà pour être criminel et l'accuser de ça. Toi tu causes une viol un viol excusez-moi. Toi tu causes un viol homosexuel tu viens de dire que c'est la volonté de Dieu. Donc chers parents s'il vous plaît ces cas pareils là aussi se passent à l'Occident et partout. Mais les parents occidentaux les parents blancs sont très vigilants. Ils n'abandonnent pas. C'est pas pour faire la comparaison. Mais quand on est aussi chez eux là on apprend de bonnes choses. Ces bonnes choses on est libre de vous le partager. Sans montrer qu'ils sont supérieurs à nous. Sans montrer qu'ils sont mieux que nous. Nul n'est mieux que l'autre. Nous avons aussi des valeurs des principes chez nous en Afrique. Moi je prône mes valeurs africaines ici. Je les dis aussi je dis chez nous il y a ça il y a ça. Si j'apprends des bonnes choses chez vous les Mexicains soyez capables d'apprendre ces bonnes choses aussi chez nous. Si vous ne les apprenez pas vous n'allez pas m'imposer ce qui est mauvais chez vous. Vous avez aussi des sales comportements comme chez nous on a aussi j'apprends vos bons comportements et j'ai aussi des bonnes valeurs africaines que vous même si vous voulez vous pouvez apprendre. Si vous n'apprenez pas ça n'engage que vous mais on a des bonnes valeurs. Ça a coûté à mes parents en Afrique de me donner ces valeurs ces principes ces bonnes éducations donc je ne peux les abandonner pour personne. Je les mettrai toujours en pratique pour mon propre bonheur. On a des bonnes valeurs des bonnes principes que les blancs m'apprécient beaucoup. ils te voient que bien éduqué même dit oui l'éducation est née en Afrique l'être humain même la racine de l'être humain c'est en Afrique l'Afrique est le continent l'Afrique est le continent le plus âgé l'Afrique est le continent qui a vu naître l'homme avant on était à quatre pattes après on est monté à deux pattes c'est en Afrique on est né c'est en Afrique qu'on a vu le jour c'est l'Afrique qui a vu naître l'homme c'est le continent le plus âgé c'est en Afrique l'être humain la race humaine en général c'est en Afrique c'est né et puis après ils se sont propagés maintenant dans ce qu'on appelle l'Amérique Europe Asie Océanie C'est l'Afrique qui a vu naître l'homme après ces hommes se sont éparpillés dans ce qu'on appelle les continents c'est l'Afrique le meilleur continent même les blancs reconnaissent la science reconnaît la science reconnaît donc sans faire la comparaison mais ce qu'il y a de bon aussi on vous propose ça aussi en Afrique vous prenez ça les blancs vigile ses enfants le blanc a le cœur d'enfant quand il ne voit pas son enfant il les cherche lui là il est où ils ont leurs yeux sur leurs enfants ils ont le contrôle de leurs enfants ils savent ce que font leurs enfants donc en Afrique là-bas essayez un peu de faire comme les blancs ayez le cœur d'enfant s'il vous plaît ayez le cœur pour vos enfants ton enfant te dit simplement il y a un bouquet toi aussi tu l'abandonnes cher papa toi qui t'en donne pourquoi tu as fait si tu as accompagné ton enfant pour aller bouquet il est assis là-bas il fait bouquet toi-même aussi tu es à côté là ça fait quoi ça fait rien un tout petit enfant il finit toi-même tu peux le nettoyer l'enfant même ne peut pas un enfant de 6 ans qu'est-ce qu'il peut faire est-ce que l'enfant même peut se nettoyer lui seul donc comme l'enfant est avec toi le père tu accompagnes ton enfant il finit de faire caca et puis tu le nettoies bien si l'enfant était avec toi le malin n'allait pas l'arrivée sans t'accuser cher papa donc chers parents africains ayez beaucoup de cœur pour vos enfants ayez vos yeux sur vos enfants vigilez beaucoup vos enfants jusqu'à leur âge 18 ans 22 ans ayez vos yeux sur eux prenez bien soin de vos enfants pour éviter des cas de viol et tout genre d'abus tout genre d'abus pour les éviter la première option la plus grande chose à faire c'est de prendre soin de vos enfants c'est de veiller sur vos enfants veiller sur vos enfants tu as décidé de faire un enfant veille sur lui ayez beaucoup d'amour pour vos enfants si vous n'êtes pas prêt vraiment à donner du temps aux enfants ne les faites pas où je suis là je sais que je n'ai même pas le temps encore pour moi même là à plus faute raison pour un enfant bah je ne fais pas d'enfant même si je veux faire je veux faire des bêtises sexuelles je prends la capote parce que je ne veux pas pécher contre un enfant je veux faire venir un enfant ici sur le monde dans le monde ici je n'ai pas de temps pour lui je ne veux pas l'alimenter je ne veux pas l'habiller je ne veux même pas lui donner de l'affection ni d'amour c'est un gros péché contre cet enfant parce qu'il ne t'a pas supplié pour qu'il vienne c'est toi même qui es parti prendre un plaisir sexuel et puis tu es tombé à sein de la femme tu lui as mis au monde ou bien toi homme vous deux vous avez fait ça l'enfant est venu l'enfant ne vous a jamais supplié vous n'avez jamais rêvé l'enfant en train de pleurer pour dire amène moi au monde non ça vous même entre vous là-bas vous avez pris votre plaisir et puis l'enfant est venu dans ça vous avez décidé de lui faire venir au monde donc si le pauvre revient prenez soin de lui jusqu'en juilletant jusqu'en 22 ans les enfants ne sont pour rien les enfants ne sont pour rien donc prenez soin d'eux si vous les abandonnez un mal les arrive vous avez beaucoup à avoir dedans vous avez beaucoup de responsabilité dedans s'il vous plaît quand on n'est pas prêt pour avoir un enfant on se protège on ne tombe pas enceinte on n'enceinte pas toi un homme on reste comme ça on évite beaucoup ce qu'on appelle grossesse ce qu'on appelle enceintement on évite beaucoup parce qu'on n'est pas prêt pour un enfant on ne veut pas d'un enfant il faut utiliser le capote mais si c'est dans le mariage oua c'est dans le copinage oua c'est dans la séparation c'est dans n'importe quelle situation c'est dans Célibaba tu décides tu es tombé à Célibaba même si tu n'as pas décidé par accident c'est venu tu dis tu vas avoir ça pardon à partir de ce moment fais-toi prends une décision accorde du temps à cet enfant cette tâche cette tâche qui ne t'a pas supplié pour que tu l'amènes au monde donc ayez de temps pour vos enfants sinon si vous abandonnez les enfants et puis ils ont des problèmes la responsabilité je vous reviens beaucoup le mal d'un enfant tout mal arrivé à un enfant les parents ont beaucoup de responsabilité dedans je répète toute souffrance causée à un enfant à un mineur les parents ont beaucoup de responsabilité dedans s'ils vivent s'ils ne sont pas en vie les parents des parents parce qu'on ne reste jamais sans parent ont beaucoup de responsabilité dedans tout enfant à départ donc n'abandonnez pas vos enfants pour n'importe quel motif si ton enfant te dit tu ne vas pas là il faut le suivre dans le cas contraire tu lui dis non reste ici avec moi tu ne pars pas c'est ici j'ai mes yeux sur toi reste ici mais ayez vos yeux sur vos enfants partout où ils partent quand on te confie un enfant il faut avoir tes yeux sur lui il y a des voleurs des enfants il y a des voleurs d'enfants il y a des voleurs d'enfants si on ne le vole pas on va le voler si on ne le viole pas on va le voler il y a des gens aussi qui sont dans le quartier comme ça c'est pour voler les enfants aller les tuer utiliser leur partie il y a des parties du corps qu'on utilise pour sacrifice pour se rendre riche des cas là existent il y a longtemps vous avez vu ça en film vous avez vu en pratique en réalité d'ailleurs il n'y a pas de film tout ce que vous voyez en film ça c'est d'abord produit en réalité donc s'il vous plaît vraiment bas la terre les parents et les violeurs aussi bas la terre et surtout la justice on vous envoie on vous fait doléance doléance à la justice guinéenne doléance aux autorités guinéennes si vous attrapez les coupables faites-les mériter ce qu'ils méritent réellement faites-les subir faites-les assumer ce qu'ils doivent assumer faites-les assumer leurs bêtises leurs dégâts faites-les subir faites-les assumer leur mal comportement leur violation à la loi tu violes la loi tu assumes tu violes la loi tu assumes faites parler notre loi faites appliquer notre loi dans toute la normalité on vous en supplie on vous en supplie à cause de ces mineurs à cause de ces pauvres enfants qui n'ont rien demandé pour venir au monde qui n'ont supplié personne pour les amener au monde ils étaient tout doucement au calme chez Dieu ils étaient au calme ils étaient dans les beurts dans les mains de Dieu Dieu prenait bien soin de ces anges toi tu es parti dans ton plaisir tu les as pris chez Dieu tu l'as amené dans le monde tu l'as amené sur terre ici donc ce que Dieu faisait pour lui au ciel il faut que tu continues de faire pour lui quand il sera grand tu peux lui laisser maintenant maintenant il est responsable de lui-même devant la loi devant la vie devant Dieu lui-même mais tant qu'il n'a pas atteint cet juge ou bien ses 22 ans fais-toi responsable de son bien-être que les parents soient responsables du bien-être des enfants sinon vous-même aussi vous violez à la loi vous violez à la loi et au droit des enfants vous violez au droit de protection des enfants vos parents lorsque tu veilles pas au bien-être de ton enfant tu violez la protection du droit des enfants donc à tous parents à vous tous qui avez des enfants que ce direct vous sert de laissons prenez soin de vos enfants prenez soin de vos enfants veillez sur le bien-être de vos enfants s'il vous plaît c'est une grosse responsabilité d'être parent c'est pourquoi on dit quand tu n'es pas prêt ne sois pas parent ne sois pas parent je n'entends que tu n'es pas prêt parce que c'est une responsabilité oui ça change ta vie c'est une nouvelle vie être parent tu n'es plus entier deux ou trois le nombre de tes enfants fait le nombre de ta responsabilité donc que la justice soit appliquée que les parents veillent sur leurs enfants que les violeurs soient comment on va appeler ça soit puni que les coupables soient punis que la loi s'applique que les parents veillent sur leurs enfants que les coupables soient punis que la loi s'applique que les parents veillent sur leurs enfants ce sont mes mots de fond parce que c'est là le résumé quand on me dit aujourd'hui de prendre les mots clés quand on dit de prendre les mots clés de mon direct dans mon terme de mon sujet c'est que les parents veillent sur leurs enfants premièrement quand les parents veillent sur leurs enfants ils sauront éviter beaucoup de choses beaucoup de choses seront évitées à partir du moment les parents veillent sur leurs enfants à partir du moment les parents assument vraiment aussi leurs responsabilités deuxième des choses conseils aux violeurs et s'ils n'écoutent pas les conseils lorsqu'ils commettent des bêtises là que la loi s'applique sur eux si tes parents n'ont pas su te conseiller si la société même n'a pas su te conseiller à travers nos directs le monde est devenu tellement facile aujourd'hui même si tes parents ne t'ont pas donné des éducations sur Youtube tu peux trouver des comment on appelle ça des titulaires des vidéos qui vont te donner des conseils sur Facebook tu vas trouver des coachs et de tout aujourd'hui même si coach n'est pas parti à l'école n'a même pas diplôme de coach tout le monde est devenu coach sur les réseaux sociaux mais si même quelqu'un parle bien moi je peux l'écouter c'est quand tu racontes rien de bon que je t'écoute pas tu n'es pas mon coach mais même si tu n'as pas diplôme de coaching mais ce qui sort de ta bouche quand même ça me sert moi j'ai pas besoin de ton diplôme je te juge pas je t'écoute j'ai mon intérêt dedans je t'apprécie même parce que ce que tu dis là c'est bien donc de nos jours c'est la même chose que je disais tout à l'heure vous avez toutes les facilités Dieu nous a tout facilité Dieu nous a donné beaucoup 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 de cadeaux comme ça même si tu n'as pas eu la chance d'avoir l'éducation de tes parents tu peux avoir l'éducation des réseaux sociaux de la société bref de ta communauté humaine tout simplement tu peux trouver sur les réseaux sociaux des personnes de plusieurs nationalités qui te racontent de bonnes choses qui te servent dans la vie comment reconnaître ses bons amis comment reconnaître les bonnes personnes comment faire ceci comment faire cela même des soins corporels on a des coachings on a des produits par-ci par-là tout ça ça nous sert si tu écoutes gratuitement même on ne te demande rien il suffit de cliquer sur les vidéos sur les vidéos si tu as aimé tu like si tu n'as pas aimé il n'y a pas de problème si tu as aimé tu partages vous avez beaucoup de manières pour vous instruire vous avez beaucoup de manières pour apprendre la vie pour avoir la conscience pour avoir la mentalité ouverte pour ne pas commettre des bêtises dans la vie mais vous sautez sur l'éducation de vos parents vous sautez sur l'éducation sociale vous partez commettre des bêtises des choses incroyables mais vraies des choses sales vraiment débordables mettez de l'eau dans vos vents calmez-vous apprenez de la vie vous avez beaucoup de portes d'apprentissage tout ça grâce à Dieu au lieu de commettre des bêtises et dire que c'est de la volonté de Dieu regarde plutôt le bon côté regarde plutôt tout le don que Dieu te donne tout le potentiel que Dieu veut te donner à travers tout ce que tu peux apprendre de la vie trop parler ça donne d'agbé c'était ça la conclusion de mon direct continuons à dénoncer ces cas de viol justice pour ce petit garçon de 6 ans c'est misérable ça fait pleurer ça fait pleurer ça fait pleurer ça fait très mal ça fait très 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 mal le truc de dérier ça fait très mal moi je suis infirmière je sais là-bas là l'anus c'est à dire ça commence comment on appelle ça l'intestin quand on touche l'anus on touche l'intestin aussi on touche il y a beaucoup de choses du ventre c'est un canal qui est là c'est un canal qui est là je sais pas comment les homosexuels supportent j'ai toujours dit si c'est pas médicament ils boivent Dieu se le sait comment ils supportent des grosses choses dans leur anus on peut pas rentrer dans ça ça c'est un mystère c'est un mystère c'est que vivent les homosexuels je me pose toujours la question comment ils arrivent à supporter parce que l'anus là c'est un canal quand même tu touches simplement comme ça tu touches à l'intestin tu touches à beaucoup de choses donc de ce fait ça fait très mal toi tu attrapes un petit garçon là où tu es en train de le foncer là ça faisait trop mal à cet enfant cet enfant a dû beaucoup pleurer cet enfant a dû beaucoup se concentrer imbécile il doit violer c'est comme si c'est mon enfant tu as violé il doit mourir en prison ça fait très mal ce qu'il a fait à l'enfant quand on touche simplement l'anus ça fait très très mal parce que je vous dis c'est un canal l'intestin tout ce qui est dans le ventre les nerfs tout est branché ici c'est un canal le fait de toucher là-bas même petit comme ça ça fait mal même petit comme ça ça fait mal donc je ne sais pas comment les homosexuels font ils sont très courageux ils sont très très courageux c'est pourquoi quand on les fait comme ça ils se concentrent ils font comme ça ça leur fait très mal mais ce sont des imbéciles ils sont des idiots les homosexuels parce qu'il y a quelque chose qui te fait mal mais tu te concentres tu te fais mal mais tu prends c'est même pas comme pour nous les femmes là nous nous Dieu a rendu notre le vagin Dieu l'a rendu élastique Dieu l'a rendu spécial pour ça le vagin est fait pour le pénis le pénis est fait pour le vagin là c'est automatique là c'est inévitable en fait c'est vital c'est normal le vagin même prend du plaisir mais si même le vagin avec même le vagin nous même quelquefois ça nous fait mal ça nous fait mal oui c'est pas dans tous les cas les femmes font semblant non les femmes c'est pas dans tous les cas elles font semblant il y a de ces cas même c'est vrai même ça fait mal ton bas ventre là même ça arrive là-bas ça dépend même quand le pénis est gros là tu le sens très mal donc je veux vous dire chose vagin que Dieu a fait spécialement pour pénis si ça fait mal lors de pénétration imagine maintenant l'anus que maintenant Dieu n'a pas fait pour ça Dieu n'a pas fait pour ça comment maintenant vous arrivez à supporter point d'interrogation point d'interrogation comment vous arrivez à supporter vos bêtises là les homosexuels quand eux ils font vraiment les dents comme ça quand ils disent que ça fait mal c'est vrai c'est vrai je ne l'ai jamais goûté que Dieu m'en garde mais oui c'est vrai simplement penser psychologiquement seulement sachant que l'anus c'est un canal les intestins tout 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 est branché là-bas sachant cela ça fait mal ça fait mal dans ce que les petits garçons de 6 ans là a subi je veux tout simplement dire que c'est une grosse blessure on doit même envoyer l'enfant là lui faire des radiographies lui faire des visites le soigner on doit soigner l'enfant là l'enfant là est blessé intérieurement l'enfant là l'enfant là est blessé intérieurement intérieurement l'enfant là est grave blessé les intestins tous les canaux dans le ventre de l'enfant là tout a été touché tout a été blessé tout a été bouleversé il faut qu'on envoie le petit garçon à l'hôpital qu'on le visite qu'on le soigne qu'on lui fasse radiographie et que cet imbécile paye le prix on ne sait pas combien ça va prendre et si l'enfant là a eu quelque chose de grave là on n'a qu'à on n'a qu'à l'évacuer même si c'est au Maroc ou bien dans des pays un peu développés pour suivre ses traitements si l'État peut prendre l'enfant là en compte il n'a qu'à le prendre en compte mais c'est grave ce qu'il a subi ça fait mal la pénétration par l'anus ça fait très très mal parce que les intestins tout ce qui est dans le ventre tout est branché ici c'est un canal tout est branché là-bas ça fait très mal les homosexuels ce sont des simples idiots c'est pourquoi ils donnent leur derrière sinon c'est quelque chose qui fait très mal ça fait très mal mais malgré que ça fait mal eux ils supportent ils se concentrent ils donnent leur derrière à leurs camarades hommes ce sont des idiots des vrais imbéciles quand ton enfant devient homosexuel il faut le jeter il faut le jeter parce qu'il préfère supporter des douleurs c'est un sacrifice quoi il est un sacrifice quand ton fils devient homosexuel ça veut dire que c'est un sacrifice il se sacrifie pour son camarade homme parce que quand on le pénètre ça lui fait très mal mais il est là il se concentre il ne prend pas goût les homosexuels ne prennent pas goût ils prennent de la douleur même pour nous qui est fait pour tenir cela je vous dis on prend douleur à plus forte raison ce qui n'est pas fait pour ça vous imaginez la douleur vous imaginez la douleur en tout cas par l'anus retenez que ça fait mal c'est moi l'infirmière je vous dis ça ça fait très mal la pénétration anale ça fait très mal mais les gens qui supportent ça ce sont des simples idiots des simples sacrifices parce qu'ils se sacrifient pour la personne qui est là en train de le pénétrer sans motif même même si c'est des milliards en te donne tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas accepter souffrir comme ça tu ne peux pas prendre une telle douleur si tu n'es pas un sacrifice non on a kase limité ici abonne-tendeur salut